Chers amis, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro des synthèses des actualités en vidéo. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Nicolas Jovenin, oncologue à l'Institut Jean Godineau, membre de l'Association francophone pour les soins oncologiques de support, l'AFSOS. C'est lui qui coordonne notamment les journées des référentiels. Alors Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis mars 2012, nous avons à disposition un nouveau traitement anticancéreux dans le cancer du sein. L'éribuline, la laveine, est-ce que tu peux nous dire en quoi ce nouveau médicament est nouveau ? Alors, l'éribuline est une nouvelle chimiothérapie, comme on dit, une chimiothérapie de nouvelle génération. Elle a eu son AMM l'année dernière, en 2012. C'est le premier médicament d'une nouvelle classe thérapeutique, classe pharmacothérapeutique comme on dit maintenant, qui s'appelle les alichondrines. C'est un analogue de synthèse de l'alichondrine B, une substance qui est isolée à partir d'une éponge marine, qui s'appelle alichondria okadaï, et ce n'est pas facile à dire. Elle a un mécanisme d'inhibiteur des microtubules, mais c'est un mécanisme un petit peu différent des taxanes, et je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui, mais c'est une molécule innovante dans ce sens-ci. D'accord, donc on a un nouveau poison du fuseau qui pourrait être utilisé chez des patientes en échec thérapeutique. Donc dans quelle situation est-ce qu'on utilise l'éribuline ? Alors voilà, en fait, son indication est relativement simple, puisqu'elle a réussi à avoir son AMM dans une indication particulière. Elle est indiquée dans le cancer du sein localement avancé ou métastatique. A partir de la troisième ligne de traitement, et après échec, des anthracyclines et des taxanes. Donc on l'utilise habituellement en troisième ligne, ou en quatrième, ou ultérieurement. Mais elle a fait vraiment sa preuve en troisième ligne de traitement chez la patiente atteinte de cancer du sein métastatique. Donc un nouveau traitement, chez des patientes qui étaient en échec, on l'a vu. Au final, comment est-ce qu'on se sert de ce produit en termes de posologie, d'adaptation de posologie éventuelle ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les modalités d'utilisation de ce produit ? Alors si on fait de la pharmacie à l'instauration chez le patient, c'est une solution qui est prête à l'emploi, c'est ready to use, comme on dit. Ce qui fait que c'est très facile pour le pharmacien ou en tout cas le préparateur en pharmacie qui prépare la chimiothérapie. C'est une perfusion en intraveineux qui dure cinq minutes. Pas de prémédication nécessaire, a priori, pour les allergies. Une petite prémédication anti-hémétique, mais soit corticoïde, soit un anti-D2. Et c'est prescrit à 1,23 mg m², J1, J8, reprise à J22. Alors à noter sur cette dose de 1,23 mg m², c'est que dans les papiers, on a 1,4 mg. En fait, le 1,4, c'est du 1,4 Eribuline-Mezilat et 1,23, c'est l'Eribuline, celui qu'on a, mais c'est équivalent en fait. Merci. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre chez le patient, la patiente insuffisante hépatique, insuffisante rénale ? Alors, j'allais y venir justement. Trois cas un petit peu où il faut faire attention quand on prescrit à la veine. Chez l'insuffisante hépatique, donc on va partir du score de ChildPug. C'est un score qui prend en compte l'ensophalopathie, qui prend en compte l'acide, la bilirubinémie, le taux de protrombine et l'aluminémie. Alors, je vous renvoie sur Internet, il y a un papier HHS qui explique comment on classe les choses. Donc, trois stades, Stade ChildPug A, B et C. Chez le A, c'est les cirrhoses légères, on va dire. Donc, on va baisser de 20% la posologie, on passe à 0,97 mgm². Donc, le ChildPug B, donc des cirrhoses plus avancées, on va baisser de 50% la posologie avec une posologie à 0,62 mgm². Et ChildPug C, ça n'a pas été étudié. Et personnellement, je ne prescrirai pas cette chimiothérapie sur ce genre de patients. Deuxième, les insuffisants rénaux. Alors, les insuffisants rénaux, on va parler de clairance de la créatinine. Un petit clin d'œil à Icar, puisqu'on va préférer plutôt la formule MDRD que CoCroft, et en particulier chez le patient âgé. Et si la clairance de la créatinine est inférieure à 40 mLm, alors on fera attention, on va baisser les doses. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation. On peut imaginer de baisser les doses, par exemple, de 20% pour ces patients-là. Troisième type de patients fragiles, ce sont les patients âgés. Et pour eux, s'ils ne sont ni insuffisants hépatiques, ni insuffisants rénaux, alors on n'a pas d'adaptation posologique obligatoire. D'accord. Donc une adaptation posologique en fonction, on l'a vu, du degré d'insuffisance hépatique, parfois d'insuffisance rénale. On va en venir tout de suite aux soins oncologiques de support. En termes de tolérance et de prévention des effets indésirables, voire d'adaptation de doses, quelle est l'attitude clinique qu'on va adopter avec l'iribuline ? Alors, l'iribuline est très bien tolérée. En tout cas, si on me passe, moi de mon expérience personnelle, où j'ai aujourd'hui une vingtaine de patientes qui ont reçu de l'iribuline, c'est plutôt bien toléré. Alors évidemment, là je n'ai pas de chiffres. Par contre, si on regarde les papiers, il y a l'essai Embrace qui a étudié 500 patients aux éiribulines, c'était le versus traitement médical choisi par le praticien. On a l'habitude de classer les toxicités en deux parties, les toxémato, les toxinonémato. Toxémato, 20% d'anémie, mais ce sont principalement des anémies de grade 1 à grade 2, donc supérieures à 8 grammes. C'est très rare d'avoir des choses plus graves. Des neutropénie, grade 3, grade 4, jusqu'à, alors le chiffre, ça doit être autour de 50%, 45% si mes souvenirs sont bons. C'est surtout des toxes de grade 3, grade 4, mais on vit très bien sans globules blancs et en termes de neutropénie fébrile, on doit être autour de 5%. Donc des toxicités complètement gérables. En termes de toxinonémato, on a l'alopécie, autour de 45%, la fatigue, une cinquantaine de pourcents. Ça reste des toxicités plutôt bien tolérées puisque c'est des toxicités gradées 1 à 2 selon le NCICTC. Les nausées, c'est plutôt une chimiothérapie qui est bien tolérée de ce côté-là puisqu'elle est faiblement hémétisante. Les neuropathies périphériques, pareil, très rare, la constipation, très rare. Voilà, donc c'est des toxicités complètement gérables au quotidien pour les patients qui sont déjà multitraités et qui donc déjà ont quand même un passif de chimiothérapie important. Donc finalement, on va s'attacher éventuellement à prévenir la neutropénie s'il y a des antécédents de neutropénie ou la patiente est âgée, par exemple. Suivre les recommandations de l'AFSOS ou de la masque ESMO pour les anti-hémétiques, donc une chimiothérapie faiblement hémétisante de ce que je comprends. Voilà. Et éventuellement, suivre l'hémoglobinémie pour mettre en route un traitement par électropoïétine et faire si nécessaire. Tout à fait. D'accord. Donc, au final, c'est un traitement qui va rendre des services aux patientes en troisième ligne qui est plutôt bien toléré. Est-ce qu'on peut imaginer un petit peu comme ça l'avenir de ce produit de l'iriguline ? Est-ce que ça va rester cantonné en troisième ligne métastatique ou est-ce qu'il y a des évolutions, des indications qui vont arriver ? Alors, cette chimiothérapie est très intéressante parce qu'en fait, elle a mis un coup de massue sur la méthodologie des essais thérapeutiques en cancérologie. En troisième ligne, elle a montré un bénéfice en survie globale. C'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu ou trop rarement et malgré l'utilisation chez des patients multitraités, on a un gain en survie globale. On a gagné 2,5 mois dans l'essai en Bresse. C'est significatif, etc. Avec un hazard ratio à 0,80. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai à la survie à un an. C'est vrai pour la survie sans progression. C'est vrai aussi pour le taux de réponse. Donc, on a une chimiothérapie qui a montré son efficacité. Alors, le développement, je ne suis pas au laboratoire, mais on imagine bien que cette chimiothérapie va remonter les lignes comme on fait d'habitude. Donc, peut-être la tester en deuxième, voire en première ligne. J'ai entendu parler d'un essai thérapeutique avec la vastin en première ligne à suivre. et puis, on peut imaginer aussi que ce genre de médicament pourrait être utilisé dans d'autres pathologies comme par exemple le cancer du poumon ou des cancers urologiques par exemple. D'accord. Merci Nicolas pour tous ces éclaircissements. Nous verrons effectivement l'avenir de l'éribuline prochainement dans les congrès à commencer par le congrès de San Antonio au mois de décembre dont nous vous rendrons compte dans San Antonio Pharma 2013 bien évidemment. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accordé cet entretien. Merci Jean-Baptiste. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes des synthèses des actualités en vidéo. Merci. Merci.